Bon, Mascouvain, racontez votre histoire au commissaire. D'accord ? Bon, eh bien, je suis comptable chez Proud et Drouin, le marchand de biens, vous devez connaître, depuis 9 ans. Je n'avais jamais fait un écart, je le jure, mais il y a 15 jours, j'ai pris 100 000 francs dans la caisse. C'est du propre. Pour payer des dettes de jeu, parce que depuis quelque temps, M. Mascouvain s'est mis à fréquenter la comtesse. La comtesse ? Une dame du monde, M. le commissaire, chez qui des gens de la meilleure société viennent pour jouer au bridge. Il a perdu, évidemment. Une mauvaise passe, je ne pouvais pas payer, j'ai demandé des délais, on me les a refusés, je me suis affolé et j'ai voulu écrire à mon patron pour tout lui expliquer. Ce matin, au café des sports, j'ai demandé de quoi écrire. C'est là qu'il est tombé sur le buvard. Ah. À 17h, je tuerai la voyante. Picpus. Oui, j'ai lu par hasard le reflet dans mes lunettes, signé Picpus. Vous voyez, vous pouvez la gagner. Arrête avec Bobet. C'est quand même tordu, votre histoire de buvard. Commissaire, commissaire ! Vas-y, ça doit être pour toi. Patron ! Patron ! Une voyante a été attaquée au 67 rue Saint-Antoine. Alors, t'es soulagé ? T'es pas sur nos listes, on l'avait pas mis sous surveillance. Bon, on y va. Festiani, ils sont arrivés ? Tu nous accompagnes. Elle est morte ? Allez, vous venez aussi avec nous. Je vous attendre ici. Non, non, vous montez avec nous. Commissaire de la Grèce. Je suis content que vous soyez là. Surtout que vous êtes connus comme commissaire, c'est par là. On n'a touché à rien, c'est du tout frais. La voleur ? Non, couteau, vous allez voir, c'est... Je préfère pas entrer. Bon, ben, je garde Mascouin sur le palier. Si ce produit est coupable, moi, je veux bien... Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Picpus a tué la voyante. Ramène-moi ce gus à la paix. Allez, occupe-t-en, c'est ton affaire.